Voilà six mois que le bar-restaurant Le Monselin n'a pas servi un seul repas. Fermé et seulement entretenu par la mairie depuis que son dernier locataire est tombé malade. A l'intérieur pourtant tout est prêt à fonctionner. Donc partie restauration qui peut contenir une bonne soixantaine de couverts. Vous avez ici la partie cuisine, flambant neuve, casinière, friteuse, lave-vaisselle, tout, il y a tout. Il y a tout ce qu'il faut, tout est neuf, il y a tout ce qu'il faut pour travailler. Comme je dis, il y a juste qu'à poser les valises et se relever les manches. Mais pour l'instant, les candidats se font rares. La mairie qui possède le commerce a pourtant réduit son loyer à 650 euros par mois. Pour le bar, le restaurant et le logement. C'est rageant de voir ça vide. J'aimerais bien qu'on trouve la bonne personne le plus tôt possible. On croise les doigts parce qu'on se bat pour que notre commune vive. A Mont-Soleil, le difficile d'imaginer le village sans son restaurant. Il y a cinq ans, la mairie a investi près de 200 000 euros pour le construire et en faire un lieu de rencontre qui manquait à ses habitants. Quand je suis arrivé, moi, il y a 35 ans, il y avait encore trois cafés. Et puis là, c'est mort depuis... Le petit Camille, il a pris sa retraite. Il n'y a plus rien. Ça fait deux personnes qui sont venues et que c'est tombé à l'eau comme ça, c'est vraiment dommage. Espaces verts, terrain de boules, l'été, petites tables extérieures, c'est super. On ne demande qu'à faire venir du monde. Motif d'espoir, la construction d'un grand circuit automobile à 5 km du village prévu pour 2020. Et qui pourrait faire venir ici employés et spectateurs si un repreneur est trouvé d'ici là. Merci.